J'ai l'impression d'être de travers non ? Je sais pas si c'est moi ou si je suis fou J'ai l'impression d'être de travers Oh my god You guys ! Non on s'en fout Hey what's up tout le monde ! J'ai l'impression d'être Jessica, c'est Néogar Miso Que j'aimerais se retrouver pour une nouvelle vidéo Parce que tu connais, on est mardi, donc mardi moi tout Tu te poses et je raconte ma story Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis fait insulter Particulièrement déjà des insultes racistes, mais particulièrement des insultes grossophobes Croyez moi que dans cette société, ou même dans cette communauté tout court Des grossophobes et des racistes frères Si c'est l'heure que vous voyez sur cette chaine, déjà bienvenue, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager Et surtout abonne-toi et à la tiktok parce que c'est particulièrement que tu vas revenir Nous provient en temps et en heure, ça veut dire à chaque fois que tu mets une nouvelle vidéo Et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là, c'est gratis, ça me fait toujours plaisir Thank you guys ! Déjà, hé les gars, franchement je sais pas si vous remarquez, mais on est de plus en plus sur ma chaîne Oh my... C'est quoi son problème, pourquoi il m'appelle ? Mais il prend sa seule, mais il la prend ouais ! Un tee-shirt putain ! Oh il me casse la tête, il me casse la tête, il me casse la fucking tête ! Je suis occupé là ! Non, arrêtez de m'appeler, je suis occupé là, j'ai ma vidéo putain ! Je suis désolée chérie, c'est pas mon... C'est deux secondes, non pas vraiment d'octonement ! Mais je vous ai déjà dit, c'est quoi votre vidéo ? Vous voulez quoi de plus là ? En fait, je trouve ça le salopette, c'est en fait, si ça c'est trop grand parce que c'est trop petit là Mais genre vraiment trop trop grand ! Mais la salopette que t'avais à l'Afrique, c'était quoi ? Ouais, j'ai toujours qu'elle était, j'en rentre pas dedans en fait, j'en rentre pas dedans Genre c'était trop 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 grand ! Bah, je sais pas ! Et pour quoi j'ai trouvé un alternatif genre autre chose ? Bah, trouve un jean large ! Une chemise large, de base, t'avais dit chemise super large ! Ouais, ouais, chemise super large avec un jean super large, vas-y gros ! Ok, mais la chemise elle est comment du coup ? Comment ça ? Peu importe, tu trouves une chemise frère, peu importe, une bonne chemise ! Avec motif ou je sais pas, je sais pas, je sais pas, trouve une chemise ! Genre chemise en jean blanche ? Genre chemise en jean blanche ? Non, non ! Une chemise à motif, peu importe, un motif ! Un motif ? Ouais ! Ok ! Ok, vas-y ! Oh là là ! Eh eux, abuser la vérité sans moi, ils peuvent pas vivre ! Putain ! Donc du coup, je sais pas là où j'en étais ! Donc du coup, ouais, euh... Donc je disais quoi même ? Voilà, voilà, voilà ! Le mardi, je suis pas là pour vous ! Laissez-moi tranquille le mardi, laissez-moi tranquille le mardi, c'est pour YouTube ! Vous me laissez tranquille, balle de merde ! Là, en ce moment, on est beaucoup plus sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir de voir ma chaîne évoluer, de voir plus de gens qui s'intéressent à ce que je raconte et tout, ça me fait trop plaisir ! Donc franchement, bienvenue à tous ! Et j'espère que vous allez continuer à rester avec moi dans cette journée ! Thank you guys ! Enfin, pas de cette journée, je veux dire dans cette aventure carré, tout ce que je dis ou pas ! Bref, on est ensemble ! Donc du coup, comment commencer cette histoire ? Je vous dis la vérité, c'est que c'est deux... Je vais vous raconter deux moments où ça s'est produit ! Alors qu'il y en a eu bien plus, mais on va dire que c'est deux moments où vraiment qu'ils m'ont marqué ! L'un, parce que genre, c'est le moment qui m'a fait vraiment 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 douter de moi, qui m'a attristé de ouf et qui m'a fait du mal de ouf pendant un très très long moment ! Et la deuxième fois, c'est parce que c'est à ce moment-là où j'ai compris que, wow, en fait, je connais ma valeur, tu vois ! Et que j'ai su répondre à la personne qui m'a insulté parce que je lui ai dit, cousin, tu sais à qui tu parles là ? Je pense pas ! Donc du coup, la première fois, ça s'est passé quoi ? Toujours sur ces factons applications ! Je sais même pas pourquoi je continue à être sur ces applications quand je sais qu'elles ne me méritent pas ! Mais j'ai tellement besoin de vendredi soir, donc... Il faut bien qu'on se nourrisse, là ! Il faut qu'on se nourrisse ! Si je pouvais, franchement, jamais j'utiliserais ce genre d'application, tu vois ! Mais bref ! Donc du coup, c'était sur Grindr ou Tinder ou whatever, je sais plus, un truc comme ça ! Donc du coup, en gros, il y a ce monsieur qui commençait à me parler, tu vois ! Et c'est souvent, il y a plein de gens, je comprends toujours pas pourquoi ces comptes, ils résistent, c'est des comptes sans photo ! Et qu'ils viennent en privé et ils te demandent, ouais, une photo ! Genre en mode, toi t'as pas de photo, moi j'ai la photo de ma gueule en profil ! Et toi tu me demandes des photos, pourquoi en fait ! Commence par avoir toi des photos avant de demander des photos à des gens ! C'est quoi ce délire ? Genre c'est quoi ce fucking délire ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vas-y, arrêtez pas, je comprenais pas trop un peu le système, je comprenais pas trop le système ! J'ai pas envie de dire que je comprenais pas parce que je comprenais, mais vas-y, je me cassais pas trop la tête, on va dire ça ! Donc du coup, quand il me demandait des photos, même si c'était un compte sans photo, en gros, je lui envoyais quand même une photo, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc du coup, il me demande des photos, je lui envoie des photos, tu vois, en mode très nude et tout ! Les gars, franchement, je tiens à vous dire un truc parce que franchement, moi maintenant je suis sur YouTube, tu vois ce que je veux dire ou pas ! Donc je fais beaucoup plus attention aux nudes que j'envoie, même il y a très rarement que j'envoie des nudes pour vous dire la vérité ! La plupart du temps, même si bon, c'est une technique que je ne conseille à personne, enfin je sais pas si je conseille, mais bref, moi c'est ma technique ! Donc du coup, quand on me demande des photos, je vais sur Google, je mets des... je trouve des photos de personnes qui me ressemblent, etc. nues ! Et j'envoie les photos ! Parce que, wesh, imaginez un jour, Carrie en mode, on veut m'afficher sur mes nudes et tout, ça va pas ou quoi ? Comme les hommes et tout, ce sont trop des rats, la vérité ! Non, 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 non ! Moi, je fais pas confiance aux hommes, donc croyez-moi qu'il n'y aura aucune nude de moi qui va circuler ! Au du moins, s'il y a des nudes de moi qui circulent, franchement, ce serait des nudes à l'ancienne ! Donc du coup, j'aurais évolué déjà, donc ce serait pas la même chose, on va dire ! Et bref, à cette époque-là, j'étais très très naïf, donc du coup, on me demandait des nudes, donc moi je faisais mes dernières photos, etc. Donc du coup, j'envoie et tout, c'est pas le type qui commence à me dire en mode, d'abord le type qui me répond pas, tu vois ! Et donc je me dis, déjà c'est très bizarre, parce que Carrie en mode sur mon compte, à moi, il y avait déjà la photo de ma tête, il y avait la photo de mon corps et nous, donc je voyais très bien que j'étais enrobé, tu vois que j'étais très bien que j'étais noir, je voyais très bien que je me maquillais, etc. Donc tu vois, il n'y avait pas de surprise, on va dire, je suis à ce moment-là ou pas ! Donc du coup, la personne est tout, Carrie, déjà qu'elle a pas de visage, elle me demande des photos, je lui envoie, elle me répond plus, je me dis, attends, je comprends pas ! Parce que pourquoi tu viens me demander des photos alors que tu vois mon compte, si tu sais que je t'intéresse pas, pourquoi tu viens demander des photos ? Genre, tu t'attendais à quoi en fait, je comprends pas, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc je commence à lui demander, ouais, du coup, c'est quoi ton problème en fait, pourquoi tu me demandes des photos ? Enfin, si t'étais pas intéressé de base, il fallait pas m'envoyer des messages, tu vois ce que je veux dire, il fallait pas me demander des photos ! Et c'est pas Carrie en mode, il me dit, ouais, non, vas-y, je voulais voir en fait ce qu'il y avait en dessous, etc. Je lui dis, ok ! Donc du coup, maintenant je t'ai montré, et ensuite, c'est quoi la suite ? Il me fait, non, et tout, moi je suis passe avec des gros porcs, et tout, non, 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 quoi ? Pardon ? Il commence à me dire des phases en mode, eh, un long texte comme ça, j'ai trop le sème, parce que franchement, si j'avais encore les screens, je vous aurais montré ça comme ça, tellement pour vous dire à quel point c'est choquant de se faire insulter par des gens qui n'ont même pas de visage, genre des gens qui n'assument même pas leur fucking visage, ou peut-être qui n'assument pas leur sexualité, on va dire, c'est ce que je veux dire ou pas ? Toi, tu prends ton courage à deux mains, à voir à six, pour mettre des photos de toi, et tu te fais insulter par des gens qui n'assument même pas ce qu'ils sont, tu as trouvé des gens ou pas ? Donc crois-moi qu'à cette époque-là, eh, 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 quand je vous dis, il m'a envoyé un long message, et moi comme un fou, j'ai lu tout le message. Au lieu de juste bloquer et passer, j'ai lu tout le message. Ça passait de, ouais, tu te prends pour qui ? Comment tu oses être sur ce site ? T'as vu ta gueule ? En plus de ça, t'es noir, t'es gros, t'es un gros lard, ça gros porc, machin, machin, machin. Et des insultes que je me dis, mais, genre, on est où ? Genre, on est où ? Genre, toi, je me... Là, je fais le même parce que j'ai évolué, mais quand je vous dis que j'avais reçu ce message-là, j'étais en panique. Je me dis, mais, wesh, je lui ai fait quoi ? Je lui ai fait quoi ? Le mec, je le connaissais, ni dedans, ni d'Ève. Quand je vous dis, il m'a touché en plein cœur, voilà des... Oh ! Voilà des... Il m'avait touché en plein cœur. Je n'ai plus cherché à aller sur ces... sur ces applications. Il y a deux fois où vraiment où j'ai dû supprimer les applications à cause des gens. Je crois qu'il y avait une fois où je vous avais déjà raconté la série comme je ne sais plus, je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais je crois que c'était par rapport sûrement à un mec, etc., aussi qu'il m'avait dit un truc chelou comme ça. J'ai supprimé l'application. La deuxième fois, c'est quand, au carré, on m'a commencé à me lancer des insultes grosses ou fortes comme ça, des trucs de ouf, tu sais, tu vois ce que je te veux dire ou pas ? Des trucs de ouf. En moi, souvent, sur ces applications, souvent, les comptes des gens, c'est souvent des bails de ouais, pas de gros, pas d'efféminé, pas de noir, pas d'asiatique. Il y a souvent des asiatiques aussi qui sont souvent victimes de racisme sur ce genre d'application et tout. Je me dis, mais, genre, là, quand j'y reprends, je me dis, mais ouais, c'est chaud. Genre, c'est chaud. Et le peu de tout, c'est que carré, en mode, depuis, quand je crois, je crois que j'avais, je crois que je devais avoir 19 ans, 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et dites-vous que là, genre, là, aujourd'hui, quand j'ai 24 ans, là, c'est toujours la même chose. Genre, on est en 2020, genre. Je me dis, on est en 2020. Après, les gens qui adorent dire des phases en mode, ouais, mais ils ont des préférences, gaga, 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 gaga. Ça, pour moi, ça, c'est une excuse zéro. Pour moi, préférer quelqu'un par rapport à son ethnie, pour moi, c'est zéro, genre. Genre, c'est zéro. Et je ne comprendrai jamais. Ça ne sert à rien de venir en commentaire, de me dire, ouais, mais gaga, gaga, non, guys. Pour moi, jamais, je ne comprendrai cet argument-là et je ne le tolérerai jamais. Genre, bye. Après, je dis ça, c'est pour moi. Vous faites ce que vous voulez, franchement, si vous voulez. Enfin, si vous pensez que c'est juste, franchement, faites ce que je veux dire. Mais pour moi, dans ma logique, dans mes valeurs, etc., faire des préférences par rapport à la couleur de peau. Hum, hum, sorry. Pas pour moi. Pas pour moi. Donc, du coup, après ce moment-là, ça m'a grave remis en doute. Ça m'a grave remis en doute jusqu'à pour vous dire, j'ai commencé à faire du sport. Alors, moi, je me suis dit, ouais, je vais maigrir. Et quand je vais maigrir, je vais revenir et je vais pécho tous les gars. Limite, il y a des gars, je vais dire non, etc. Quand je vous dis, cette mentalité, elle m'a, eh, eh, eh. Je me, comment ça, je me, comment on dit ça, je me privais de manger. Comment on dit ça ? Je m'affamais, je m'affamais. En gros, je me forçais à pas manger pendant des jours, genre. Je suis tombé malade et tout, je suis parti voir un médecin et tout. Et quand il m'a demandé, ouais, pourquoi, etc., j'ai même pas osé répondre, genre. J'ai même pas osé répondre. Quand je vous dis, ça me fait tellement mal au cœur quand je vois des garçons, des garçons qui sont gros, qui s'obligent de maigrir pour pouvoir plaire à d'autres garçons. Alors là, je dis ça parce que maintenant, je sais ce que je vaux et que jamais je fais ça, tu ne fais ce que je veux dire ou pas. Mais à l'ancienne, c'était vraiment le genre de mentalité que j'avais. Genre en mode, je pouvais maigrir, je devais maigrir pour une personne, pour des personnes à ce moment-là. Ou pour fit à la communauté que je, à laquelle je voulais, enfin, à laquelle je voulais être bien vue. Donc du coup, je m'étais efforcé à ne pas manger. Je suis tombé malade. Après, quand je suis tombé malade, c'est là que je me suis dit, mais en fait, wesh, non. Genre non. Donc du coup, je me suis ressaisé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, you know why. Non, ce n'est pas à ce moment-là. C'est à ce moment-là où je me suis... En fait, c'est juste à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, en vrai de vrai, je n'ai pas à faire ça pour les autres. Du moins, concernant juste mon corps, tu vois. Je n'avais pas besoin de maigrir pour les autres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer cette petite mentalité, tu vois. Après, l'assumer, c'était encore un peu plus dur. J'ai compris encore plus tard dans le temps. Mais au début, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai compris que j'avais fait cette erreur-là. Après, moi, je vous ai dit la vérité, c'est que... Je pense qu'il est important que vous commettiez des erreurs, tu vois. Il est important que vous commettiez cette erreur de vouloir plaire aux gens pour que vous compreniez qu'en vrai de vrai, vous n'allez pas à plaire aux gens. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Je ne sais pas si c'est compliqué, mais je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Parce que je pense que si je n'avais jamais voulu plaire aux autres, d'abord, je n'aurais jamais compris qu'il fallait d'abord que je plaise à moi-même. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Hey, je suis intelligent, un peu philosophe. Non mais bref, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est comme ça que je le perçois, tu sais ce que je veux dire ou pas ? Donc du coup, quelque part, ça m'a fait du bien de commettre cette erreur de tomber malade pour que je comprenne que, ouais, en fait, non, c'est moi first. C'est moi first. Et du coup, ça m'amène à la deuxième story time, au fond, ou à la deuxième partie, on va dire. Déjà, ça s'est passé complètement différemment. Un mec, nos photos, il est comme ça, en mode, ouais, envoie-moi une photo de toi, gaga, gaga, gaga. Je lui dis, cousin, tu n'as pas de photo, donc soit tu m'envoies une photo de toi, ensuite, on voit ce qu'il se passe, mais il commence par toi à m'envoyer une photo de toi. Donc du coup, le mec, il m'envoie une photo, donc quand il m'envoie une photo, je me dis, ok, c'est légitime, donc moi aussi, j'envoie une photo de moi. À ce moment-là, quand je lui ai envoyé ma photo de moi, c'est lui, il commence à m'en souhaiter. Et là, je me dis, cousin, écoute-moi bien, tu es venu me chercher, tu es fucking venu me chercher. Donc à la rigueur, sois content que moi, je t'ai répondu. Je sais ce que je veux dire ou pas. Sois content que moi, je t'ai répondu. Ce qui est marrant, c'est que sur ce genre de question, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant que de la rire en mode, ils perdent du temps, genre ils perdent du temps. Ils perdent du temps à écrire des pavés à des gens qui, bon, malheureusement, à l'ancienne, ça m'avait touché, mais à l'heure actuelle, ce que tu as rien de faire, c'est juste que tu perds du temps, tu perds ton temps. Genre, tu perds ton temps, genre. Je me dis, MDR, il m'envoie des longs pavés pour dire à quel point je suis moche, à quel point je suis gros, à quel point je suis cacaca, à quel point je suis cacaca. Mais je me dis, mais oui, dommage pour toi, je ne suis plus à une personne qu'avant, genre. Quand je vous dis, je l'ai insulté. Je l'ai insulté comme never. Et croyez-moi que des fois, ça fait du bien. Des fois, il faut insulter les gens. Genre, insulter-les. Franchement, insulter-les. Il y a des moments où, genre, moi, tu peux comprendre que, genre, tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas, que, voilà. Mais il y a des moments où il faut savoir parler pour soi-même aussi. Et crois-moi que des fois, ça fait du bien aussi d'insulter les gens. Parce qu'il y a des gens, c'est des malades. Genre, il y a des gens, ce sont clairement des malades. Comment toi, tu peux venir sur un site, créer un fucking compte pour insulter les gens, genre. Dire, ne même pas mettre des photos pour insulter les gens. C'est quoi ton problème ? En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai compris que, franchement, ouais, j'ai changé. Genre, j'ai changé parce que, non seulement, je ne l'ai pas insulter juste pour l'insulter, parce que quand il y a des gens qui aiment bien insulter, mais qu'au final, ça leur touche, au final, ça leur fait mal, etc. C'est là où j'ai compris qu'en vrai, de vrai, non, vraiment, j'ai juste grandi, en fait. J'ai grandi et j'ai appris à m'aimer parce que les choses qu'ils m'avaient dit, il y a, genre, même pas trois ans de cela, ça m'aurait fait tellement mal au cœur. Genre, ça m'aurait fait tellement mal au cœur. Mais là, je me suis dit, mais en fait, jamais de la vie, genre, jamais de la fucking life. Déjà, le sujet de la grossophobie, etc., c'est toujours un sujet qui me... Non seulement qui me touche parce que, hélo, je suis gros, mais en plus de ça, qui me... Qui me... Qui me pousse à parler, en fait. C'est un sujet que, non seulement, quelque part, je ne comprends même pas pourquoi elle existe, mais d'un côté, je me dis que s'il est là, autant en parler. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Après, quand je parle comme ça, je sais très bien que, en dehors de la communauté gay, je sais personnellement que, quelque part, c'est tout aussi pareil, ou voire peut-être même pire, je ne sais pas si c'est pire que la communauté gay, croyez-moi. Mais, en tant que gay, je parle pour ma communauté, et c'est comme ça que je le ressens, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est comme ça que je le ressens, tu vois ? Donc, ne me dites pas en commentaire, oui, crois-moi que chez les hétéros, c'est pareil, gaga gaga gaga, oui, oui, ok. Mais là, je parle pour la communauté gay parce que je suis gay, tu sais ce que je veux dire ou pas ? Et la grossophobie, comme je dis, c'est un sujet qui me hante, qui me hante, je ne sais pas, qui est là, tu vois, qui est là dans ma tête à H24. En gros, pour moi, là dans ma tête, genre, il y a le racisme et il y a la grossophobie, genre. C'est les deux sujets qui, genre, sont toujours dans ma tête et à chaque fois, je cogite, genre, à chaque fois, je cogite. Et il y a une personne qui m'avait demandé de faire une vidéo sur le sujet, en mode, parler que de grossophobie dans la communauté gay, etc. Et crois-moi que je vais le faire, juste, j'essaie de, on va dire, je crois que ce sera une vidéo que je vais assez former, parce qu'en général, le juge me pose, j'allume la caméra et je parle. Mais là, je vais essayer de faire vraiment un sujet assez, vraiment, formé, bien construit pour que je puisse vraiment donner mon opinion de manière assez structurelle, on va dire. Il y a plein de gens qui me disaient de faire ça souvent pour ton vidéo, mais en vrai, j'ai pas envie, j'ai archi pas envie. Là, je vais faire parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être travaillé, tu sais ce que je veux dire ou pas ? Et bref, à voir, à voir, à voir. Et voilà, ce sera tout pour moi, j'espère vraiment que cette story time vous aura quand même plus. Je sais que cette story time, elle n'a pas été tout rose et tout, je sais que ça a été plutôt un sujet qui a été, je ne vais pas dire non plus triste, parce que, voilà, je ne vous demande pas d'être triste pour moi, mais je sais que ce n'est pas un sujet qui était très fun ou très marrant comme les autres story time. Je pense que ce sont des sujets qui sont importants d'en parler parce que je sais que dans ma communauté, il y a aussi des gens qui s'identifient beaucoup à moi. Putain, je n'aime pas dire des trucs comme ça parce que ça fait trop carré le mec et tout. Mais bref, les gens qui, quand ils viennent me voir, ils me parlent parce que carré, ils éprouvent les mêmes problèmes que je vis, tu sais ce que je veux dire ou pas ? Et je pense que pour ces gens-là, c'est important que j'en parle. Et même pour les gens qui ne sont pas forcément gros ou noirs ou whatever, pour que vous compreniez ce qui se passe en fait, tu vois, c'est important aussi de savoir. Donc, du coup, voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler en tout cas. J'espère vraiment que cette vidéo va aider plus d'un. Franchement, on est fagging ensemble, ok ? Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et actuez la vidéo, parce que c'est parti, vous allez revenir. Donc, revenez en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram, vous pouvez voir juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Yeah !